bonjour aujourd'hui on va faire ensemble ce bonnet ce bonnet il est fait au point en relief au point avec des brides en relief et il y a une jolie tresse qui passe vers le côté bas et enferme la tresse avec un bouton donc on aura besoin d'un bouton un gros bouton c'est à vous de choisir le fil moi je vais utiliser baby rainbow baby rainbow c'est un fil acrylique je peux utiliser et il me propose d'utiliser le crochet numéro 6 et demi mais là pour ce projet moi je vais utiliser le crochet numéro 5 et demi on aura besoin de ciseaux d'une aiguille marqueur et c'est tout qu'on commence le travail par faire un noeud magique un cercle magique pardon je fais mon cercle et dans le cercle je vais faire et après je vais faire trois mailles chaînette dans le cercle à l'intérieur du cercle je vais faire douze brides voilà une je ne compte pas les mailles chaînette je vais faire douze brides à l'intérieur du cercle je prends le fil j'ai introduit mon crochet je tire le fils je vais faire tomber deux mailles mais les deux dernières mois et ça c'est une bribe donc j'en fais douze dans le cercle voilà j'ai fait douze brides avec les trois mailles chaînette douze brides sont les trois mailles donc je vais faire une maille coulée pas dans les trois mailles chaînette mais dans le haut de la bride de la première bride je vais dans le haut de la première bride je fais une maille chaînette j'ai même mais trois mailles chaînette ici mais je vais dans le haut de la première vite et je fais une maille coulée je vais faire ensuite pour faire le deuxième rang je vais faire deux mailles chaînettes et on va commencer les brides en relief je prends le fil et je vais derrière les trois mailles chaînettes les trois mâles et trois marchés net durant précédent et la première bride et je viens et prendre part derrière et donc je fais une bride en relief arrière donc je continue comme pour une bride normal voilà je les fais une fois je prends le fils et je vais faire une bride en prenant les trois mailles chaînettes et la première bride en même temps donc et je vais j'introduis mon crochet je vais faire une bride relief avant je vais doubler toutes mes brides je vais faire la même chose donc voilà la première elle est faite avec les trois mailles chaînettes dans la deuxième je vais je prends le fils et je vais faire bride par l'arrière on relève arrière et je prends le fils et je vais sur la même maille pour faire une bride relief avant voilà je continue je commence par la bride arrière et après bride en relief avant je continue donc je prends le fil et je m'introduis par l'arrière pour faire une bride relief arrière sur cette bride et je prends le fil pour faire sur la même maille sur la même bride je fais une bride relief avant donc pour chaque bride une bride relief avant et une bride relief arrière jusqu'à faire tout le tour voilà fini le deuxième tour et je vais sur la première bride relief arrière et sur le haut de la première bride relief pas sur les deux mailles chaînettes mais sur la bride relief arrière je fais ma maille coulée je fais deux mailles chaînettes je prends le fil je vais faire une bride relief arrière en prenant ensemble les deux mailles chaînettes du rang précédent et la bride relief arrière donc j'introduis mon crochet un pas à un petit tour et je sors la bride et je prends mon dieu et je prends le fil et je prends les deux deux mailles chaînettes et la bride relief arrière je vais encore travailler et je vais faire une bride relief avant maintenant donc j'ai introduit le crochet par derrière mais je sors comme ça voilà sur les sur sur ces deux j'ai fait j'ai travaillé les deux brides sur les deux mailles chaînes était la bride arrière j'ai travaillé une bride relief arrière et une bride relief avant sur la bride relief avant durant précédent je vais faire une bride relief arrière par derrière la première une et je vais travailler encore mais là cette fois elle sera par devant donc je prends et la bride passe devant voilà donc j'ai tout j'ai doublé ici j'ai doublé sur les deux premières brides relief arrière et avant j'ai travaillé deux fois donc j'ai fait une bride relief arrière et et par devant et sur la deuxième bride en relief avant j'ai fait une bride arrière et une bride avant donc sur le deux groupes le deuxième groupe de maille que j'ai ici j'ai une bride relief arrière une bride relief avant sur cela je vais travailler normalement donc donc je vais faire ici je vais faire une bride relief arrière donc pas d'augmentation ici une bride relief arrière et sur la bride suivante qui est une bride relief avant je vais faire une bride relief avant donc une fois je travaille normal et une fois je vais faire une augmentation sur ce groupe là on a deux mailles on a une bride relief arrière et sur celle là on va travailler deux et sur celle là on va travailler sur la bride avant à la bride en relief arrière ici qui est ici on va faire une bride relief avant arrière et une bride relief avant donc on va doubler sur un groupe de deux on fait un travail double sur un groupe non on travaille normal donc là je vais doubler donc je commence sur la bride par la arrière je vais faire dans tout d'abord une bride relief arrière et sur la même bride je fais un une bride relief avant donc là je fais des augmentations donc je vais sur la bride relief avant ici que je trouve ici je vais commencer par faire une bride relief arrière une bride arrière et une bride relief arrière et une bride relief arrière et une bride relief arrière donc voilà j'ai fait deux fois j'ai travaillé deux fois sur la même bride sur le couple voisin on va travailler normal j'ai une bride relief arrière donc je vais faire une bride relief arrière une bride là c'est une bride relief avant donc je fais une bride relief avant là c'est un couple un couple où je vais travailler deux fois maintenant donc sur cette bride ça va être une fois une bride relief arrière et une fois une bride relief avant et ici la même chose une bride sur cette bride relief avant on va faire une fois une bride relief arrière et une fois une bride relief avant donc on va doubler on va en faire une augmentation ici sur celle là elle va être normal double normal double jusqu'à ce qu'on termine le tour donc là là j'ai travaillé normalement là je vais faire deux fois travailler deux fois sur la même bride relief arrière et relief avance sur la même bride sur la même chose une fois relief arrière et une fois relief avance et jusqu'à la fin du tour j'ai fini ce tour également donc je vais pas sur les deux moins chaînette mais sur la bride voilà la première la deuxième et je vais sur la bride là et je vais faire ma maille coulée je fais deux mailles chaînette et regardez les deux mailles chaînette et la bride arrière la bride en relief arrière je prends le fil et je passe par derrière je vais faire la même chose que le précédent parce qu'on va faire encore des augmentations et je prends le fil je sors et je continue ma bride en relief par derrière je prends le fils et puis je vais sur les deux mailles chaînette et la relief en arrière sur la même brise on avait travaillé avant on va faire une bride relief avant donc là je fais encore une augmentation sur ces deux brides la bride de relief avant je vais faire la même chose je vais faire une bride relief arrière et une bride relief avant là j'ai fait une augmentation sur les deux j'ai fait une augmentation sur les deux sur les deux sur les deux sur les deux brides les deux suivantes on va on va les travailler comme elle se présente un arrière relief avant relief arrière relief avant et là je vais faire une augmentation sur les deux sur les deux la normale la normale et là je fais une augmentation la la le rang d'avant on avait travaillé sur un coup plus oui un coup non là on travaille sur les double les deux brides ont fait une augmentation et deux autres noms et ainsi de suite voilà je travaille avec vous donc là je vais faire une bride relief arrière normal sur la bride en relief durant précédent cette bride en relief durant précédent je travaille bride relief avant sur la maille suivante qui est bride relief arrière je travaille bride relief arrière celle-là bris de relief avant celle-là bris de relief avant je fais bride relief avant donc je l'ai fait j'ai fait ce travail deux fois sur ces deux brides là ce couple de brides je vais doubler ici et je vais doubler ici donc sur cette bride relief arrière je vais faire une bride relief avant et une bride relief arrière sur celle-là sur celle-là sur celle-là qui est une bride relief avant je vais faire une bride relief arrière et une bride relief avant donc je vais doubler c'est là les augmentations donc premièrement bride relief arrière sur la bride relief arrière durant précédent et la même la même bride je travaille bride relief avant et la suivante aussi donc elle est bris de relief avant je vais faire une bride relief arrière et sur la même maille sur la même maille je fais bride relief avant voilà et sur ce couple de bride voilà et sur ce couple de brides celle-là qui est arrière et avant un couple le deuxième on le travaille normalement sur ce couple-là de brides arrière et avant sur celle-là je fais une bride arrière une bride relief arrière et une bride relief arrière et une autre avant donc deux je fais rien sur la troisième je fais les augmentations ces deux-là je fais rien sur ces deux-là je vais-là je suis récemment dans cette épouse et un mês liste sont aussi l'elle travail 2 fois Celle-là je travaille deux fois j'espère que c'est clair donc je vais faire là je vais travailler normalement sur ces夠 après sur les dessus les deux couples suivants voilà Et c'est là aussi normal. Bride relief arrière sur bride relief arrière et bride relief avant sur bride relief avant. Et là, je vais faire mon augmentation bride relief arrière. Je vais faire une bride relief arrière. Et sur la même bride relief arrière, je vais faire bride relief avant. La maille qui est juste à côté d'elle bride relief avant, je vais commencer par faire une bride relief arrière. Et une bride relief sur la même, sur la même bride relief avant. Donc là, j'ai fait une augmentation. Voilà, sur ces deux mailles là, j'ai fait, j'ai augmenté de deux. Donc sur ceux-là, je travaille normalement et là j'augmente. Et ainsi de suite. Donc c'est deux fois qu'on ne fait rien et une fois on augmente. J'arrive à la fin du rond et il me reste deux couples que je vais travailler normalement parce que j'avais doublé déjà ici. Donc là, je travaille celle-là normale. Je travaille sur la bride relief arrière, je travaille bride relief arrière. Et là, sur la bride relief arrière, je travaille bride relief arrière. Et c'est là aussi, bride relief arrière. Donc je travaille bride relief arrière. Et là, sur la bride relief arrière, je travaille bride relief arrière. et j'atteins la fin du tour donc je vais pas sur les deux mailles chaînettes je vais aller sur la bride et faire ma maille couler voilà je pour commencer l'autre tour je vais faire je vais faire deux mailles chaînettes et sur les deux mailles chaînettes durant précédent durant et la maille relief arrière qui est là je vais prendre le fil je m'introduis par avant les deux mailles chaînettes et je sors après la bride relief arrière je fais la même chose que tout à l'heure donc je sors je fais une bride de relief arrière et je prends le fil sur le même ensemble deux mailles chaînettes et bris de relief arrière je j'entre et je fais une bride relief arrière donc augmentation sur l'abri de relief arrière la même chose j'augmente donc toujours en augmente sur le premier couple a donc bris de relief arrière prend le fil et bris de relief arrière sur la même maille donc il y a une augmentation ici on va ce rond le rond précédent on avait travaillé une doublée sur une et laisser deux là on va travailler doublée sur une et laisser trois couples travailler normalement trois couples et doublé sur le troisième on laisse trois je travaille avec vous donc là je prends le fil je vais sur la bride relief arrière qui est ici je travaille bris de relief arrière prendre le fil bris de relief avant je travaille bris de relief avant je prends le fil voilà un couple sans augmentation un deuxième un couple de bris de sans augmentation donc et là aussi je fais pas d'augmentation bris de relief arrière je travaille bris de relief arrière bris de relief avant je vais travailler bris de relief avant le troisième couple de bris je vais travailler bris de relief arrière je travaille bris de relief arrière là j'arrive à ce couple de bris arrière arrière et avant là sur la bris arrière je travaille bris de relief arrière et bris de relief avant sur la bride de relief avant je travaille bris de relief arrière et bris de relief avant donc je fais une augmentation voilà je prends le fil je vais sur la bris de relief arrière je fais une bride de relief arrière mais sur la même bride je m'introduis encore et je fais une bride de relief avant donc je fais une augmentation sur cette bride et sur la bride de relief avant je vais faire une bride de relief arrière et une bride de relief avant d'accord donc j'ai fait une augmentation là sur une, deux, trois pas mailles, couple de mailles couple de mailles sur ce couple de mailles là sur celui là et sur celui là donc trois fois je travaille normalement sur le quatrième couple quand je fais trois sur le quatrième je double donc j'ai fait j'ai dit une, deux, trois ça bride de relief arrière arrière bride de relief avant avant une sur ce couple là couple là et le couple là donc trois couples sans augmentation le quatrième couple je vais sur la bride de relief arrière je fais bride de relief arrière et bride de relief avant sur la bride de relief avant je fais bride de relief arrière et bride de relief devant donc voilà j'espère que je me suis fait bien comprendre alors je saute trois fois sur la quatrième je double je saute trois fois je travaille trois fois normal sur la quatrième je double et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang bon voilà j'ai fini ce tour donc à ce moment là à ce niveau là vous devez avoir 30 30 brides en relief avant 30 et 30 brides en relief arrière vous comptez vos brides si vous vous êtes pas trompé vous devez avoir 30 30 de chaque 30 brides en relief arrière donc je termine ce rang de la même façon que les autres donc je vais sur la bride et je fais ma maille couler je fais deux mailles chaînettes et je fais toujours comme toujours comme on a fait jusque là mes deux mailles chaînettes et ma bride de relief arrière sont là et ma bride de relief arrière voilà ce couple de brides là je fais toujours une augmentation sur ce premier couple de brides donc je m'introduis en prenant en prenant les deux mailles chaînettes et la bride de relief arrière en même temps je fais comme ça ça va marcher voilà donc voilà bride de relief arrière sur le même le même couple de mailles chaînettes je fais bride de relief avant voilà ça il y a une augmentation sur la bride de relief avant je fais la même chose il y a une augmentation ici aussi donc je commence par faire la bride de relief arrière et je fais la bride de relief en relief avant voilà j'ai fait mon augmentation ici et là sur cette couple 1 2 3 4 5 6 7 7 pas d'augmentation sur ici je fais une augmentation donc sur 7 cette fois pas d'augmentation donc on travaille les brides quand elles se présentent bride de relief arrière bride de relief arrière bride de relief avant je la travaille bride de relief pour cette couple de brides donc les augmentations vont diminuer maintenant donc là j'ai fait mon augmentation une deux trois donc il me reste quatre je travaille les brides comme elles se présentent quand je vois une bride relief arrière je la travaille bride relief arrière et quand je vois une bride relief avant je la travaille bride relief avant et ça je le fais pour cette couple de brides cinq et le dernier couple que je vais travailler normalement voilà là au niveau de ce couple de brides je vais travailler je vais faire une augmentation donc pour la bride arrière je fais une bride arrière et sur la même je fais une bride avant bride relief avant sur la bride relief avant je fais bride relief arrière et bride relief avant ensuite c'est six fois six couples que je ne vais pas augmenter une deux trois quatre cinq six six il n'y aura pas d'augmentation et là je vais faire une augmentation j'ai fait la première augmentation j'ai travaillé sept sept couples sans augmentation et quand j'ai augmenté là je vais travailler six sans augmentation et puis après l'augmentation je fais sept sans augmentation j'augmente et je continue sur les six derniers jusqu'à la fin du tour donc j'arrive à la fin de ce tour à la fin de ce tour vous devez avoir 34 bris de relief vous comptez aussi les bris par exemple celle-là qu'on avait fait ici quand on fait une augmentation c'est une bride de relief avant donc vous comptez aussi un deux et ainsi de suite vous devez avoir 34 et 34 bris de relief arrière à ce niveau-là 34 34 donc je finis mon avant comme avant je fais deux mailles chaînettes et on a arrêté maintenant on va arrêter les augmentations et donc pour les deux mailles chaînettes et la bride de relief arrière on va toujours les prendre ensemble et faire bride de relief pour laquelle j'ai toujours des difficultés voilà on les prend ensemble et la bride de relief avant bride de relief avant on travaille les mailles maintenant comme elles se présentent quand vous avez une bride de relief arrière vous faites arrière quand il est bride de relief avant vous faites bride de relief avant on travaille ici on est arrivé maintenant au tour numéro 7 on va travailler encore jusqu'au tour 14 de la même façon on travaille les brides comme elles se présentent et vous finissez toujours vos tours comme avant en prenant toujours quand vous commencez vous prenez toujours les deux mailles chaînettes avec la bride relief arrière ensemble on les prend toujours ensemble on fait ça on est maintenant arrivé au tour 7 ça c'est le tour numéro 7 jusqu'au tour numéro 14 on fait la même chose il n'y a pas d'augmentation après on travaille les brides comme elles se présentent voilà j'ai fini mes 7 ronds ce qui fait j'ai 14 ronds là donc je vais faire je vais finir par une maille coulée et je veux commencer le 15e rond par deux mailles chaînettes et une chaînette une demi bride et je vais considérer cette fois je vais considérer ces deux mailles chaînettes comme une demi bride donc j'ai fait deux mailles chaînettes pour ce 15e rond et je vais faire une demi bride dans chaque maille que je vais rencontrer je vais faire une demi bride toute maille toute maille je vais faire une demi bride on continue comme ça sur tout le tour j'ai fini mon tour de demi de demi bride donc et je vais finir en allant les deux mailles chaînettes on va pas maintenant sur la demi bride mais sur la deuxième maille chaînette on avait fait on avait commencé par deux mailles chaînettes donc sur la deuxième maille je vais faire ma maille couler vous devez avoir y compris les deux mailles chaînettes vous devez avoir 68 mailles donc je vais commencer le 16e rond par deux mailles chaînettes et je vais travailler 4 demi bride 3 demi bride y compris voilà je considère la demi bride comme les deux mailles chaînettes comme une demi bride donc là c'est comme si j'avais deux mailles deux demi bride je travaille encore deux demi bride et je vais faire 10 dix mailles dix mailles chaînettes une deux trois quatre cinq six sept neuf et dix et je vais continuer à faire mes mailles demi bride mes demi bride je prends le fil je vais continuer mes demi bride là elle était là donc je vais sur la suivante faire ma demi bride deuxième demi bride troisième et je fais encore une fois 10 mailles chaînettes deux trois quatre et dix et je viens sur la maille suivante et je prends le fil je fais ma demi bride je fais encore trois deux mille bret donc je fais avant de faire les dix mailles chaînettes je fais quatre demi bride ici on avait fait deux mailles chaînettes et trois demi bride donc c'est une deux trois quatre demi bride et les dix mailles chaînettes je fais mes dix mailles chaînettes et je viens sur la maille suivante je fais quatre demi bride je fais dix mailles chaînettes et je commence les mailles chaînettes sur cette bride et je les termine sur la bride suivante donc et je fais quatre et je fais quatre et je fais quatre troisième et la quatrième donc j'ai quatre donc j'ai quatre demi bride de séparation entre les mailles chaînettes je fais encore dix mailles chaînettes et j'ai commencé sur cette bride demi bride et je vais finir sur la demi bride donc je vais coller mes mailles chaînettes ici sur la demi sur la maille suivante et je fais ici une demi bride suivi de trois autres demi bride j'ai une, deux, trois, quatre, demi bride je fais dix mailles chaînettes et je viens sur cette maille pour faire une autre demi bride donc je continue tout le rond comme ça regardez et la seule différence c'est que ici j'ai deux mailles chaînettes que je vais compter que je vais considérer comme une demi bride donc quatre demi bride dix mailles chaînettes sur je ne reviens pas sur cette maille non sur la maille suivante je fais je colle mes chaînes mailles chaînettes je continue mes demi bride je vais faire ça tout le long tout le tour j'ai terminé ce tour et j'arrive avec dix mailles chaînettes j'arrive j'ai dix mailles chaînettes sur mon crochet et je vais faire une maille coller sur la deuxième maille chaînette du début donc je fais mon maille coller ici à la fin de ce tour vous de j'ai moins personne j'ai dix sept dix sept dix sept groupes de mailles chaînettes comme ça dix sept et j'ai soixante-huit mailles chaînettes demi bride j'ai soixante-sept demi bride plus celle-là ça fait soixante-huit donc et j'ai dix sept comme ça c'est cercle de dix mailles chaînettes donc le deuxième le tour suivant on va faire deux mailles chaînettes on va travailler sur ces deux mailles chaînettes on considère demi bride et je travaille sur les trois demi bride sur les autres les autres demi bride que j'ai là je vais faire demi bride et j'arrive et j'arrive ici sur mes mailles chaînettes et je vais faire des brides je vais faire 18 brides à l'intérieur une première deuxième et je vais faire 16 autres donc je fais au total 18 brides à l'intérieur de ces boucles donc je vais travailler je vais travailler sur les demi bride et là je fais à l'intérieur là je travaille en demi bride et à l'intérieur de ces boucles là je vais faire 18 brides pas demi bride des brides et je fais ça pour tout le tour pour tout d'autres de ces boucles un jour on il on vous à l'intérieur Je le compte Et une fois fini mes 18 brides dans la boucle, je prends le fil et je viens sur ma première demi-bride, je fais une demi-bride, je fais une deuxième demi-bride, une troisième, une quatrième ici sur la quatrième demi-bride et je vais dans la boucle et je fais 18 demi-brides encore une fois. Donc je continue comme ça, sur les boucles je fais 18 et sur les 4 demi-brides, je fais 4 demi-brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà, une fois le tour terminé, je viens sur une 2, sur la deuxième maille chaînette qu'on avait fait au début du tour et je fais une maille coulée. Je fais deux mailles chaînettes et je vais sur mes demi-brides et je fais des demi-brides. Donc, une première, deuxième et la troisième demi-brides. Donc voilà, j'ai 4 puisqu'on considère les deux mailles de ma chaînette comme une demi-brides. Donc j'ai une, deux, trois, quatre, je pousse ma boucle là comme ça et je vais aller sur la la demi-bride qui est là. Donc j'ai une, deux, trois et quatre demi-brides. Donc je vais sur la demi-bride et je fais une demi-bride. Je fais une demi-bride comme ça. Voilà, j'ai mes quatre demi-brides. Je repousse ma boucle comme ça et je vais sur la les demi-bride pour faire des demi-brides. Donc je vais sur la première et je fais une demi-bride. La deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, 4 demi-brides. Donc je vais faire un tour de demi-brides. Je repousse toutes les boucles vers le bas et je prends et je vais ici. Je repousse mais je garde les demi-brides comme ça. 1, 2, 3, 4. Je repousse la boucle mais je garde mes demi-brides parce que si vous faites là, vous allez travailler sur ce rang. Non, 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 non. On repousse mais je travaille sur mes demi-brides, ici. Je continue tout le tour comme ça. Je prends le fil et je fais des demi-brides sur les demi-brides. 4 demi-brides. Je repousse et je vais là. La boucle, elle avait commencé sur cette demi-bride et c'est terminé sur ce demi-bride. Donc il n'y a pas, elle n'a pas pris de demi-brides. Donc je vais travailler sur juste les demi-brides. 4 demi-brides. Voilà ce que vous allez obtenir. Vous poussez mais vous travaillez sur vos demi-brides. Je repousse. Je repousse la boucle mais je garde les brides. Je relève les demi-brides pour travailler dessus. Voilà. Vous allez finir tout le rang comme ça. On pousse les boucles mais on travaille mais on relève les demi-brides et on travaille dessus 4 demi-brides. On fait le tour comme ça. Donc une fois avoir fait le tour de double du demi-bride. Donc une fois avoir terminé, je viens sur les deux mailles chaînettes sur la deuxième et on fait la maille coulée. Je fais deux mailles chaînettes pour ce tour. On commence par deux mailles chaînettes et je prends le fil et je vais sur les deux mailles chaînettes du rang précédent et je fais une bride relief arrière. Voilà. Donc je fais une bride relief arrière. Voilà comme ça. Sur les deux mailles chaînettes du rang précédent. Sur la maille suivante, la demi-bride suivante, je fais une bride relief avant. Une fois arrière, une fois arrière, une fois bride relief arrière, une fois bride relief avant. On fait le tour comme ça. Bride relief arrière. Bride relief arrière. Bride relief avant. Bride relief arrière. Et bride relief avant. Je prends… avant et là bris de relief arrière sur chaque demi bride on fait un tour de bris de relief arrière et avant arrière avant arrière avant ainsi de suite jusqu'à la fin du rang on va faire comme ça un tour de bris de relief arrière et bris de relief avant successivement donc là c'était arrière la suivante c'est avant jusqu'à la fin du tour donc une fois fini ce rang on va sur la deuxième maille chaînette on fait toujours comme toujours la maille coulée je fais deux mailles chaînette et là je vais prendre le fil aller prendre les deux mailles chaînette durant précédent et la bride relief arrière du pot durant précédent je les prends ensemble et je vais faire une bride relief arrière pour la bris de relief avant ici je fais bris de relief avant il ya que il ya que ici qu'on va prendre ensemble les deux mailles chaînette et la bris de relief arrière mais le reste c'est la même chose on fait on prend les mailles quand elle se présente quand c'est arrière c'est arrière quand ces reliefs avant ces reliefs avant on veut faire ce tour comme ça et puis on va faire deux autres tours deux autres tours et puis vous regardez votre bonnet s'il vous va et ça vous voilà la hauteur c'est bon sinon vous ajoutez encore un ou deux là nous pour moi je vais faire ce tour et puis deux autres tours mais vous essayez votre bonnet et vous voyez si la hauteur vous va après parce que après après ces trois tours qu'on va faire de bris de reliefs on va faire juste un tour de deux mailles serrées c'est tout donc vous voulez essayer vous regardez combien de vous faites d'abord les trois tours qu'on va faire maintenant de bris de reliefs vous faites celui là et deux autres tours vous essayez votre bonnet s'il vous va c'est bon parce qu'après on va arrêter on va faire un tour de deux deux mailles serrées sinon vous ajoutez vous ajoutez la bande de la bande comme ça vous ajoutez encore des ça se voit pas vous ajoutez des quelques tours de bris de reliefs enfin donc je continue comme ça c'est les bris de reliefs quand elle se présente sauf au début la différence là et comme elle se présente mais ici au début pour le prochain tour vous venez après avoir fait votre maille coulée vous prenez ces deux mailles les deux mailles chaînettes et la bride de reliefs arrière et vous faites une bride de reliefs arrière donc vous travaillez moi je pour ma part je vais faire ce tour et deux autres tours et j'arrête j'ai fini mes tours de bris de reliefs j'ai dû rajouter un tour et là je finis avec une maille coulée ce tour là le dernier tour c'est le dernier tour on va faire une maille chaînette et on va faire une maille serrée dans toutes les mailles dans toutes les mailles on va faire une maille serré c'est d'un tour de mailles serrées on a et on aura terminé notre bonnet il ne reste qu'à coudreur des fils il sera donc on termine ce tour tour de mailles serrées mon tour de mailles serrées est fini donc je vais sur la première mailles serrées et je fais une maille coulée et je coupe mon fils voilà j'ai terminé après avec l'aiguille on va cacher les fils maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous faut notre bouton ma fille elle veut ce bouton doré et donc vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre bouton par exemple si on veut le mettre par exemple ici mettons donc si je veux le mettre ici alors si je veux le mettre ici et j'évite l'endroit de l'endroit où on finissait les romains il vaut mieux le fil éviter donc et je vais prendre et je vais prendre supposant que je veux comment bouton vient se mettre se placer ici alors je prends cette cette boucle et je vais sur l'autre boucle je les mets à l'endroit et je vais le mettre les imbriquer les unes dans l'autre l'une dans l'autre comme ça aller vers celle de droite comme ça regardez mon bouton va se mettre ici parce que la dernière elle va venir comme ça donc je continue comme ça vous mettez vos boucles à l'endroit vous avez regardé ça l'endroit et l'envers donc mettez les à l'endroit tirer un petit peu dessus pour qu'ils viennent se mettre les unes sur l'autre l'une sur l'autre et on fait tout le tour du bonnet comme ça vous faites vous faites comme ça et après avec une aiguille et du fil on vient coudre notre bouton je finis de faire les tresses voilà j'ai cousu mon bouton et j'ai fini maîtresse la dernière et je viens et j'ai fait comme ça pour le bouton voilà pendant mon bonnet il est presque près presque il reste à faire entrer à cacher ses fils ces bouts de fils il ya celui là et il ya celui de l'intérieur vous tirez sur le cercle magique et vous cacher ce fils ce bout de fils et votre bonnet sera prêt voilà je vais vous donner les mesures ce bonnet là donc ce bonnet là il fait presque 20 cm de largeur 20 cm et hauteur il fait 21 21 cm guette d'ici jusque là ici c'est 21 cm et c'est des mesures pour une jeune femme pour une femme là celui là je l'ai le bleu je l'ai fait avec celui là je l'ai fait avec la laine comme j'ai dit au début parce que ce fil un rainbow baby rainbow il est très doux c'est un fil doux mais celui là je l'ai fait avec la laine avec le fil qui se vend au kilo il est moins doux et je les ai pris deux bras j'ai utilisé deux bras il était un peu plus épais que celui là donc j'ai dû ici pour là j'ai fait que trois que trois tours ici j'ai fait que trois tours de bride alors que là j'ai dû faire quatre pour qu'on arrive en même mesure c'est la même chose celui là aussi il fait la même hauteur je pense parce qu'il va très bien ma fille 21 cm également hauteur 21 cm et là là il est un peu plus large parce que le fil est un peu plus épais donc si vous avez si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur le pouce pour pas rater mes vidéos si vous avez aimé ma vidéo bien sûr il ya un pouce qui dit que vous l'avez aimé et à la prochaine vidéo inchallah